Alors bonjour à toutes et à tous, je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter 3 idées coiffure de chignons flous, donc 3 chignons flous différents. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple, vous avez juste besoin d'un élastique et de quelques pinces rondes et plates. Donc on va commencer par prendre cette partie de cheveux et faire une queue très basse. Donc ça peut être le style de coiffure parfaite si vous avez envie de cacher un peu vos oreilles notamment, ça vous ira très bien. Donc vous prenez l'élastique et en fait vous ne finissez pas, vous faites 2 tours ou plus en fonction de la largeur de votre élastique et vous ne terminez pas. Ensuite vous allez prendre des pinces et vous allez fixer en fait pour que ça ait le rendu, je dirais, que vous avez envie. Donc vous prenez les pinces, soit plates, soit rondes et vous fixez, il faut que vous ayez cette sensation que ça tienne bien. Donc ensuite je desserre un petit peu et on continue de fixer. Il faut vraiment que ce genre de coiffure tienne toute la journée donc n'hésitez surtout pas. Donc moi j'ai décidé de laisser des mèches sur le devant, vous pouvez très bien si vous avez une frange faire pareil ou ne rien laisser du tout. Donc voici le premier résultat de la première coiffure chignon flou bas. J'espère que ça vous plaît. Passons maintenant à la seconde coiffure. Cette fois on va faire un peu cette même méthode mais cette fois sur le côté. Donc on fait une queue qu'on ne finit pas. Et on prend les cheveux qui dépassent un peu pour en fait entourer en quelque sorte l'élastique et le cacher surtout. Donc ensuite prenez une petite pince plate et attachez cette partie justement qui va cacher l'élastique. Comme d'habitude desserrez un peu, moi j'aime beaucoup les coiffures qui ne sont pas trop strictes vous voyez. Donc desserrez un peu, n'hésitez pas. Ça va tout de suite donner un air je dirais bien coiffé mais tout en restant naturel. On va dire et vous faites ça en deux temps trois mouvements. Voici le résultat de la seconde coiffure. Donc un chignon flou sur le côté. Et enfin passons à la dernière coiffure. Donc là on va faire un chignon flou en hauteur. Donc on va prendre toute la chevelure et on va procéder exactement de la même façon. On fait une queue qu'on ne termine pas et on prend les cheveux qui dépassent, on entoure autour de l'élastique. Donc faites ça, je dirais encore une fois pas trop strict. N'hésitez pas à laisser quelques petits cheveux qui dépassent, je trouve que c'est encore plus joli. Donc prenez des barrettes, attachez le tout. Regardez-vous bien de devant, de derrière si vous avez un miroir comme moi derrière. Et voilà, peaufinez. Donc j'ai décidé de mettre un petit accessoire, donc une petite fleur blanche. Dans mon cas, on a beau être en hiver, j'aime quand même accessoiriser mes coiffures. En tout cas, on sera bientôt en hiver. Donc voici le résultat de la dernière coiffure. Donc là j'ai juste attaché une dernière petite mèche pour que ça aille le rendu que j'avais envie. Et voici les résultats. J'espère que toutes ces trois coiffures vous auront plu, qu'elles sont simples et qu'elles vous seront pratiques. Encore une fois, je vous remercie d'être aussi nombreux. Finalement, je pense que les 10 000 seront atteints avant Noël sur cette lancée. Donc voilà, merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me donner des nouvelles idées et à me rejoindre sur Facebook. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada